Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter les voeux. On rend grâce à Dieu pour nos vies et nous rendons grâce pour la paix parce que vous savez ces derniers temps et surtout ces deux dernières ou trois dernières années, notre sous-région est sécouée par un phénomène, le terrorisme et notre pays n'est pas épargné. C'est l'occasion de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes, nos frères et sœurs qui ont été victimes de cette barbarie et de rendre grâce à Dieu que grâce aux chefs de l'État et aux forces de l'ordre et de sécurité, très vigilants, défenseurs de notre nation, le phénomène est contenu. Nous prions pour leur vie et nous prions que les mains de nos ancêtres et le Dieu Tout-Puissant les couvre et leur donne la force et le courage de continuer par nous défendre. Nous souhaitons que cette paix que nous vivons puisse continuer pour que l'année 2024 qui se pointe à l'horizon soit une année de prospérité. Je prospite également de cette occasion pour présenter tous mes voeux à nos autorités au premier rang, le président de la République, que Dieu lui donne la force, le courage et qu'il puisse continuer par se battre pour notre pays, pour son développement, pour son épanouissement et son émergence. Je souhaite bonne année à tous les peuples togolais, à tous les compatriotes et que Dieu bénisse le Togo et nous garde. Merci. 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 Nous remercions toute la population togolaise, tous les acteurs de développement et de nos communautés. nous leur souhaitons une bonne et heureuse année 2024 et nous leur souhaitons une année pleine de joie, de bonheur, de prospérité. À l'heure de cette année nouvelle 2024, je souhaite mes voeux de bonheur au chef de l'État sur les transports au Nassibé pour que l'Éternel Dieu lui donne la santé afin qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé dans la sous-région et sur le plan international. Mes voeux de bonheur et de santé voient la gloire du secrétaire exécutif du Parti UNIR, Son Excellence Acholi Akleso. À tous les militants du Parti UNIR, que cette année nouvelle, on puisse organiser une élection paisible, sans violence, acceptée par tous.